Nous sommes désolés pour ceux qui sont dehors et qui n'ont pas pu rentrer. Demain soir, ce sera le même problème. Après-demain, nous aurons la chance d'avoir le deuxième espace dans lequel, si jamais vous ne pouvez pas rentrer, vous pourrez suivre en retransmission vidéo cette troisième soirée. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'issue de cette troisième soirée, Michel Onfray dédicacera ses livres vendredi. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier aussi, Michel Onfray, d'avoir eu la gentillesse de venir et de vous prêter à cet exercice difficile, périlleux, compliqué de peut-être résumer en trois soirs l'ensemble de votre philosophie et de votre pensée. Je crois que c'est à ça que vous allez vous exercer. Alors je vous donne la parole. Bonsoir. Merci beaucoup. Ah, on ne veut pas m'entendre. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là aussi nombreux. Merci à Jean-Marc Terras aussi de m'inviter à la Bibliothèque nationale parce que depuis une trentaine de livres, une quinzaine d'années, c'est la première fois que je suis invité à Paris pour dire ce que je fais comme travail. Donc j'ai pris le train, je suis venu de ma province, j'ai découvert Paris. Je suis là avec vous, très heureux de vous dire que je vais essayer effectivement de faire une synthèse dans ces trois soirées des 15 années qui se sont écoulées depuis 1989. Je suis très ému aussi de savoir que la fondation d'El Duca est de la partie puisque quand j'étais jeune philosophe, vous voyez, je suis venu à Paris au moins avant ce soir, en 89, j'avais eu la bourse de la fondation d'El Duca. C'était Yorgui Amado qui lui avait eu le prix. J'avais été très ému de cette distinction qui m'était faite. Je suis très heureux de pouvoir saluer la mémoire de Madame d'El Duca. Donc je vais effectivement vous proposer en trois temps les résultats auxquels je suis tant bien que mal parvenu sur le terrain de l'historiographie pour ce soir, le terrain de l'éthique pour demain et le terrain politique pour après-demain. Je vais vous parler d'historiographie, ce qu'on ne fait jamais en philosophie et c'est tout de même assez singulier qu'on puisse traverser un corpus et une formation philosophique sans jamais entendre parler de cette discipline. Pourquoi est-ce que les philosophes ne sont pas capables de regarder comment s'écrit l'histoire de la philosophie et comment on écrit une histoire de la philosophie ? A l'évidence, on entre à l'université, il y a des auteurs canoniques, il y a les grands auteurs, Platon, Descartes et Kant, l'affaire est réglée, et quelques autres. Et on nous dit voilà, la philosophie c'est ça. Et ça n'est pas autre chose. Jamais on ne s'interroge sur la question de l'écriture de la philosophie et de l'histoire de la philosophie. Pourquoi y a-t-il des grands philosophes, des petits philosophes ? Pourquoi y a-t-il des philosophes que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît au moins le nom et la réputation ? Socrate par exemple est connu de tout le monde, Descartes est connu de tout le monde, et puis d'autres dont on ne connaît rien du tout. Sont-ils vraiment très grands ceux dont on parle ? Sont-ils vraiment très petits ceux qu'on oublie ? Ou cette logique obéit-elle à autre chose ? Je crois évidemment que ça obéit à autre chose et que l'historiographie est ainsi faite qu'elle permet aux vainqueurs d'écrire leur histoire. C'est donc une histoire de vainqueurs qu'on nous propose la plupart du temps dans les institutions. Et moi j'aime bien plutôt faire l'histoire des vaincus. Donc je vais vous dire comment les choses peuvent s'articuler entre d'un côté la philosophie officielle et de l'autre côté une philosophie qui n'est pas non-officielle ou anti-officielle, mais une philosophie qui peut être alternative à tous les sens du terme. Il y a à l'évidence une pensée magique qui travaillent les historiens de la philosophie ou les historiographes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi philosophes qu'on voudrait bien le croire, pas aussi raisonnables, pas aussi rationnels, et ils obéissent à un certain nombre de comportements. Il faudrait pouvoir travailler sur l'écriture de l'histoire de la philosophie et voir ce que sont très précisément ces comportements. En un mot il s'agit d'entreglose pour utiliser l'expression de Montaigne, un philosophe que j'aime par-dessus tout. Il y a je crois une grande tradition de l'entreglose. L'histoire de la philosophie c'est essentiellement les manuels, ce sont essentiellement les manuels, les encyclopédies, les histoires, les dictionnaires, les cours qui sont publiés et on a l'impression que finalement chaque ouvrage nous dit quelque chose de nouveau, chaque manuel dit quelque chose de nouveau. Quand j'ai proposé mon anti-manuel de philosophie, j'ai regardé comment fonctionnaient les manuels et je me suis aperçu que c'était le même. Il y a un manuel platonicien, c'est le même, et un certain nombre d'éditeurs. Il y a un dictionnaire de la philosophie, c'est toujours le même, un certain nombre d'éditeurs et un certain nombre d'auteurs. Mais finalement, on réitère un certain nombre de contre-vérités et sur le principe de presque de la danse du ventre, on a un certain nombre d'idées communes qui deviennent des vérités. Ce sont souvent des mensonges, mais réitérés régulièrement, ça devient une vérité, une parole d'évangile qu'on enseigne à l'université. Un exemple, et c'est la plupart du temps ce qu'on nous dit quand on arrive au lycée, on nous dit, dans l'histoire de la philosophie, les choses se passent ainsi, la philosophie naît en Grèce au 7e siècle avant Jésus-Christ avec les présocratiques. C'est bourré de mensonges, cette phrase, c'est bourré de mensonges. Elle ne naît pas, à ce moment-là, il y a de la philosophie avant la Grèce, à l'évidence. Les gymnosophistes, par exemple, les philosophes d'Inde, donc il y a une pensée qui est antérieure à la pensée grecque, mais on a ce tropisme blanc, grec, occidental, européen, on dirait. Donc on démarre avec la Grèce, c'est le 7e siècle, ce sont les présocratiques, et la philosophie démarre ici, elle tombe du ciel. Il n'y a pas d'explication possible, raisonnable ou rationnelle, c'est une espèce de don de Dieu. La philosophie arrive à ce moment-là, et elle arrive toute casquée et toute armée. Il y a des falsifications volontaires, à l'évidence, à cette époque-là, parce que je crois, c'est mon hypothèse, que l'histoire de la philosophie est platonicienne, que l'historiographie dominante est platonicienne, que le vainqueur est platonicien, et qu'à l'évidence, tout ce qui est anti-platonicien, non-platonicien, ou tout ce qui n'est pas serre à l'endroit du platonisme, est écarté, en évidence. Il y a également un a priori sur le mot présocratique. On démarre comme ça, en disant, voilà, la philosophie avec les présocratiques au 7e siècle, il y a des présocratiques. Que sont ces présocratiques ? C'est une galaxie d'individus qui ne sont pas réductibles à une pensée commune. Il n'y a pas quelque chose qui puisse permettre de dire, ça, c'est commun à la totalité des présocratiques. Il y a des atomistes, comme le Cip ou comme Démocrite. Il y a Pythagore, qui est dans une religion du nombre et du chiffre. Il y a Parménide, qui est dans la logique de l'idée pure. Il y a Héraclite, qui est d'une certaine manière l'inventeur de la dialectique. Plus un tas d'autres individus dont on ignore même le nom. Il suffit de se reporter à l'édition de la Pléiade de Jean-Paul Dumont. Et on découvre que c'est une constellation, mais que de cette constellation, on a fait une unité qui est une unité factice, présocratique. L'étymologie dit quoi ? Avant Socrate. Très bien. Couille alors d'un démocrite qui est contemporain de Socrate et qui lui survit une trentaine d'années. Comment peut-on être un présocratique et survivre à celui qu'on est censé précéder ? Dumont le dit très précisément dans sa préface, mais il n'interroge pas la question, le terme même de présocratique. Et il considère que finalement, il y a des présocratiques, l'affaire est réglée. Que nous dit cette expression présocratique ? Qu'on a une lecture quasi christique de l'histoire. Qu'à partir de Socrate, quelque chose a lieu qui ressemble un petit peu à l'arrivée de Jésus sur terre, du Christ sur terre, de la crucifixion. Il a le bon goût de mourir. En plus, Socrate, ce qui nous fait une victime émissaire extraordinaire. Et on va donc pouvoir compter à partir de lui. Un compute nouveau, avant lui, après lui. Et d'une certaine manière, il dispose aussi de son Saint-Paul avec Platon. Platon devient le Saint-Paul de Socrate. Il a la révélation. Le Socrate de Platon n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, vraisemblablement. Pas plus que le Jésus historique, si tant qu'il existait avec ce que Saint-Paul en fait. Toujours est-il qu'on fabrique une histoire de la philosophie qui devient dominante sur ce terrain-là. C'est Platon qui a raison. C'est le platonisme qui a raison. Socrate, c'est le Messie. D'une certaine manière, c'est l'incarnation de la vérité, de cette religion, de l'idée. Et par la suite, il n'y a de vérité que du côté du platonisme, de Platon et du platonisme. A l'évidence, cet a priori platonicien conduit à l'élaboration d'une histoire de la pensée antique. Histoire de la pensée générale, mais enfin, on va rester ce soir sur le terrain de la pensée antique. Et ce qui se dit ou ce qui s'enseigne sur la philosophie antique procède essentiellement de la logique platonicienne. Par exemple, les sophistes. Pendant très longtemps, les sophistes ont été ce que Platon disait des sophistes et rien d'autre. C'est-à-dire des gens qui utilisent la dialectique à des fins pas bien morales, pas bien éthiques, et qui sont des raiteurs et qui se font payer en plus de ça, et qui ne sont pas dignes de considération philosophique puisqu'ils ne défendent aucune vérité. Il n'y a pas de vérité chez les sophistes. Ce n'est pas vrai. A l'évidence, quand on lit les textes, quand on lit Protagoras, Gorgias et quelques autres, on découvre qu'il y a un relativisme nominaliste, c'est-à-dire très exactement le contraire de la pensée de Platon. Relativisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité pure, il n'y a pas d'idée pure, comme Platon l'imagine, il n'y a pas une idée du vrai, une idée du bien. Il y a des situations dans lesquelles il y a du vrai, il y a du bien, bien sûr, et ces situations, elles sont nominalistes. J'utilise un terme qui n'est pas le terme de la philosophie antique à l'évidence, comme vous le savez, mais le nominalisme des sophistes est intéressant parce qu'il attaque de front la pensée platonicienne. Que fait Platon ? Il les déconsidère, il les caricature, il les ridiculise, et dans l'histoire de la philosophie, pendant très longtemps, on a fait des sophistes, des reteurs, qui vendaient leur savoir sans considérer qu'il y avait derrière une pensée bien plus importante, et puis des raisons au fait qu'ils vendaient leur savoir. C'était la plupart du temps des gens modestes, issus du peuple, qui devaient travailler quand Platon, lui, pouvait se permettre d'être dans la gratuité, puisqu'il était d'une famille noble, et qu'il pouvait subvenir à ses besoins avec les fonds familiaux. Les cyniques, par exemple, oublient, oublient des cyniques. Les philosophes cyniques ne sont même pas des philosophes, nous dit Hegel, quand il écrit son histoire de la philosophie. Il n'y a que des anecdotes, nous dit Hegel, sur les cyniques. Des petites histoires, philosophes qui se masturbent sur la place publique, un autre qui est en train de chevaucher une des rares femmes philosophes qui a laissé son nom dans l'histoire de la philosophie, Hipparchia, pour de bonnes raisons, donc. Ce sont des petites histoires, on a l'impression qu'en faisant marche arrière, en reculant et en sortant, en faisant marche arrière sur l'agora, ils sont dans des logiques un peu bouffones, mais sûrement pas des logiques philosophiques. Il y a pourtant une radicalité immanente chez les cyniques, qui est l'occasion de dire, il n'y a que ce réel. Il n'y a pas d'idée pure. L'histoire de la lanterne, que vous connaissez, quand Diogène cherche un homme en plein jour avec une lanterne, et qu'il dit « je cherche un homme », qu'est-ce qu'il nous fait ? Il ne nous fait pas seulement un happening, Diogène. Il nous dit « je cherche l'idée d'homme ». Cette idée d'homme dont Platon me parle, je la cherche et je ne la trouve pas. Il ne cherche pas un homme en particulier, il cherche l'idée d'homme. Et comme il ne trouve pas cette idée d'homme, à l'évidence, il fait la démonstration de la possibilité du mouvement en marchant. C'est une philosophie singulière, incarnée, corporelle, c'est autre chose que ce qu'on a bien voulu dire pendant très longtemps des cyniques. En plus du fait que dans le corpus platonicien, il n'y a aucune référence au cynique, pas un philosophe cynique, aucun. Alors que Diogène est un contemporain très exact de Socrate, et qu'Antistène le précède, et qu'il y a donc une école cynique en plein office platonicien. Oublie également de Démocrite. Démocrite est le philosophe dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était faussement présocratique, mais qui laisse le plus d'œuvres après sa mort. Le corpus présocratique, c'est presque essentiellement, en termes de volume, l'œuvre qui nous reste de Démocrite. C'est une vedette philosophique à l'époque, ce matérialiste. Il a beaucoup écrit, on le lit beaucoup, et Platon le déteste. Il souhaite même, on ne le dit pas non plus dans l'histoire classique, dans l'histoire de la philosophie classique, il souhaite détruire les œuvres de Démocrite, Platon. Il voudrait un grand bûcher dans lequel on puisse jeter cette philosophie-là. C'est quoi la philosophie de Démocrite ? C'est la philosophie atomiste, c'est la philosophie matérialiste, c'est la philosophie qui nous permet de nous rassurer avec le monde. C'est une philosophie qui nous permet de penser le réel, et qui ne nous invite pas, pour bien ou mieux penser le réel, à partir dans un arrière-monde ou dans un ciel des idées. Oublie des sophistes, oublie des cyniques, oublie de Démocrite, oublie bien sûr d'Aristipe de Sirène et de la pensée sirénaïque. Il se fait tout de même que le philebe tout entier est un dialogue de Platon qui est consacré au plaisir, et le nom même d'Aristipe de Sirène n'existe pas, les sirénaïques n'y apparaissent pas non plus. On ne dit rien de cette philosophie, et c'est pourtant la philosophie que combat précisément Platon dans son dialogue. Il y a donc, pour ne prendre que cet exemple de la philosophie antique, une domination de Platon, du platonisme, un a priori platonicien, et d'une certaine manière est bon tout ce qui semble platonicien ou tout ce qui semble préparer au platonisme, et mauvais tout ce qui contredit, contrarie l'option des platoniciens. Mauvais donc, le relativisme des sophistes, leur nominalisme, la radicalité immanente des cyniques, le matérialisme de Démocrite, ou l'hédonisme bien sûr d'Aristipe de Sirène. Oublie complet de cette philosophie-là dans la pensée de Platon, même si elle est derrière le texte, même si, en lisant bien, elle est essentiellement derrière le texte, c'est un oubli organisé et orchestré, et cet oubli voulu, et on comprend pourquoi, par Platon, est relayé par la totalité de l'histoire de la philosophie. L'historiographie dominante est une historiographie platonicienne qui oublie ces courants alternatifs de l'Antiquité. Merci. Merci.